Pourquoi devrions-nous soigner notre apparence ? Bonjour à toutes, je vous souhaite à chaleureuse bienvenue sur Feminité Academy. J'espère que vous vous portez toutes bien. Je me présente, je m'appelle Marie et sur cet espace, je vous partage du contenu en style, image et féminité. Aujourd'hui, nous allons parler des privilèges liés à la beauté et à l'apparence. Mais avant, sachez qu'en plus du contenu que je propose sur cette chaîne, Feminité Academy propose également des accompagnements personnalisés en style, image et féminité. Mes accompagnements s'adressent à toutes celles qui souhaiteraient travailler sur leur style afin de dorer leur image dans l'objectif d'améliorer leur statut social, d'accroître les opportunités de rencontres amoureuses ou simplement de se sentir bien dans sa peau. Contactez-moi à feminitéacademy.com pour prendre un rendez-vous ou pour avoir de plus amples informations concernant mes accompagnements personnalisés. Avant que je n'oublie, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'a pas déjà été fait. Je vous souhaite la bienvenue au sein de la communauté Feminité Academy, likez et partagez autour de vous à toutes celles à qui ce type de contenu pourrait plaire. Pourquoi avoir une belle apparence est si important ? Les personnes qui prennent soin de leur apparence peuvent être perçues comme superficielles. Cependant, c'est un jugement erroné car ces personnes sont de bons exemples dont nous devrions s'inspirer. Elles ont compris le fonctionnement de la société qui juge énormément à l'apparence, en plus d'être friandes de belles personnes. Avoir une belle apparence, c'est faire preuve d'intelligence sociale, en ce sens que c'est savoir s'ajuster à son environnement, en jouant et en respectant les codes sociétaux. Coco Chanel disait à cet effet, « On peut s'accoutumer à la laideur, mais à la négligeance, jamais. » C'est vous dire à quel point la société peut être cruelle envers une personne ayant une apparence non soignée. On peut ne pas respecter les règles de la mode ou ne pas les suivre, mais on se doit de prendre soin de notre image. Ne pas le faire, c'est violer une loi de la vie, car l'apparence obéit à des lois, que je vais vous présenter. Jean de La Fontaine disait qu'il ne faut point juger les gens sur l'apparence. C'est une belle posture philosophique. Malheureusement, nous jugeons tous d'abord sur l'apparence. C'est ce que l'on appelle l'effet de primauté. Cette loi stipule que la première impression qu'on a d'une personne est souvent déterminante pour la suite de l'interaction. L'apparence physique est souvent le premier élément que l'on perçoit chez une personne et par conséquent, le déterminant à partir duquel on la juge. Étant conscient que notre apparence détermine en grande partie l'image que l'on se fait de nous, il est de ce fait essentiel de se présenter sous notre meilleure apparence. Ensuite, on a la loi de l'attractivité. Cette loi stipule que les personnes physiquement attirantes sont perçues comme ayant plus de qualités positives que les personnes les moins attirantes. Cette perception est certes erronée, toutefois elle influence malheureusement les interactions sociales. Cette loi s'applique en grande partie dans les décisions de recrutement et même dans les décisions de justice. Les expériences sociologiques et psychologiques ont montré que la plupart des recruteurs et même des membres d'un jury attribuent des caractéristiques positives et voient comme compétentes des personnes jugées attirantes. Alors, faites-vous attirantes si vous souhaitez obtenir des jugements en votre faveur. Nous avons aussi la loi de la congruence. Cette loi stipule que l'apparence doit être en accord avec les attentes et les normes du groupe social auquel on appartient ou au sein duquel on évolue. Par exemple, une personne perçue comme très belle en Asie de l'Est ne le sera peut-être pas en Afrique de l'Ouest. Chaque environnement et chaque groupe social reprend des règles de beauté et d'élégance bien précises en plus d'avoir ses codes ainsi que ses modalités de fonctionnement. La congruence est le fait de s'ajuster parfaitement à notre environnement. Ainsi, pour notre image, il est important de maîtriser les règles d'élégance et de bien-séance de la société dans laquelle on évolue. Concernant la mode, par exemple, on ne s'habillera pas de la même façon pour se rendre à une soirée que pour assister à un concret professionnel. Le vêtement et l'attitude doivent s'adapter à chaque environnement. Enfin, on a la loi de la stigmatisation. Cette loi stipule que les personnes qui ne répondent pas aux normes sociales en matière d'apparence peuvent être stigmatisées et discriminées. Par exemple, les tatouages de tout le long du corps peuvent être perçus négativement et octroyer une image négative. Que ce soit les vêtements, la mise en beauté ainsi que les postures corporelles, tous ces éléments sont des informations à partir desquelles nous pouvons être stigmatisés. Alors, adoptez les bons gestes, des vêtements élégants, une mise en beauté raffinée ainsi que des postures corporelles décentes afin d'éviter toute forme de stigmatisation. En bonus, sachez que personne ne vous prendra comme vous êtes. Robert Greene disait que l'homme libre, c'est celui qui vit tout seul au fin fond d'une caverne. Vu que ce n'est pas le cas pour la grande majorité d'entre nous, nous vivons tout en société, il est important de ce fait de s'accommoder aux règles et aux normes sociales afin d'en tirer le meilleur. En somme, voilà quelques lois sur l'apparence et ses effets en société. Retenez une chose, c'est que la beauté et l'élégance nous octroient des privilèges sociaux. Faites-en alors le nécessaire pour pouvoir en bénéficier. Contactez-moi pour mes accompagnements personnalisés ou pour me suggérer un sujet en lien avec mes thématiques dont le style l'image et la féminité. Je remercie toutes celles qui m'ont fait confiance en prenant mes services. Et sur ce, je vous dis bye bye les filles, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada